Musique Le critère de sélection des nouveaux membres du gouvernement s'est basé sur le savoir-faire et le patriotisme, D'après les explications du Premier ministre Christian Tsai, aucune impunité ne sera tolérée, a-t-il souligné, tout en précisant que les nouveaux membres du gouvernement sont soumis à un contrat-programme. Le choix du président de la République dans la composition du nouveau gouvernement permettra sûrement d'accélérer le processus de développement. D'après les députés, les peuples s'attendent à présent à ressentir les impacts de la mission de ce nouveau gouvernement dans leur vie quotidienne. Le prix du litre d'essence dans le district d'Anus Biennal a atteint les 6 000 arrières et pour cause la dégradation de la route reliant Muramang à Anus Biennal, idem pour les prix des produits de première nécessité qui ne cessent d'augmenter. Les fonctionnaires refusent toute affectation dans ce district qui reste encore une zone enclavée. Sur la page internationale, les autorités chinoises ont annoncé ce jeudi que le bilan de l'épidémie de pneumonie virale avait fortement augmenté, avec désormais 170 morts et plus de 7 700 cas de contamination. L'Organisation mondiale de la santé doit tenir une nouvelle réunion pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravi d'être parmi vous pour cette édition française. Tout de suite, les détails. Des informations de ce jour, page politique. Aucun quota politique, le critère de sélection des nouveaux membres du gouvernement s'est basé sur le savoir-faire et le patriotisme. D'après les explications du Premier ministre Christian Tsai, au lendemain de la nomination des 24 nouveaux ministres, aucune impunité ne sera tolérée, a-t-il souligné, tout en précisant que les nouveaux membres du gouvernement sont soumis à un contrat à programme, selon le gouvernement, pour le gouvernement Tsai, l'urgence est aujourd'hui d'éviter la hausse du prix des PPN lié à la coupure des routes et des ponts provoquées par les récentes intents périphétiques. Le ministre Christian Tsai, face à la presse ce jour, 24 heures après la nomination de ces 24 ministres, leur nomination s'est basée sur deux critères uniquement, a-t-il expliqué. Le premier est le savoir-faire et le second est le patriotisme pour pouvoir accomplir les vélérans d'Anchiradzouil, traduit en politique générale de l'État ou PGE. Le choix de ces hauts responsables n'a été soumis à aucune pression de quotas politiques. D'ailleurs, ces 24 ministres n'échapperont pas au contrat programme imposé par le président de la République à Anchiradzouil lui-même, comme leur prédécesseur. Aucune impunité ne sera tolérée toujours selon Christian Tsai, qui a ajouté que les membres du gouvernement sont également régi par un code d'éthique. Le soir de la nomination, le président de la République avait tout de suite convoqué le ministre pour un premier conseil, l'un des points prioritaires du nouveau gouvernement, et d'éviter la hausse des prix des produits de première nécessité, PPN, dû à la coupure des routes et des ponts provoquées par les récentes intempéries. En effet, certaines personnes profitent de ces drames pour augmenter les prix des produits vitaux pour la population. La réhabilitation des ponts et routes coupées a été accélérée, notamment dans la RN4, RN44 et RN3A. Hier, le conseil des ministres a rapporté l'effort dans le règlement des Algérie, des salaires des enseignants et les bourses des étudiants, la construction de barrages hydrauliques et le renforcement de la protection des frontières face à la propagation du coronavirus. Sur ce même sujet, le choix du président de la République dans la composition du nouveau gouvernement permettra sûrement d'accélérer le processus de développement. D'après les députés, cette forme du gouvernement est pareille à celle des pays développés. D'après leurs explications, les peuples s'attendent à présent à ressentir les impacts de la mission de ce nouveau gouvernement dans leur vie quotidienne. C'est un reportage signé Michael André-Boulaz sur les images d'Arfit Rakhoutouanal. Vos gouvernements donneraient un nouvel élan pour le développement du pays, selon les députés. D'après Alfred Ranji Amanapso, député d'Antira B2, les gouvernements des pays développés ont aussi la même forme. Et il continue que le premier gouvernement aurait été un remerciement des politiciens qui ont participé à l'installation du régime actuel. Avec ce deuxième gouvernement, le président de la République procédera à la réalisation des travaux de développement. Ces nouveaux nommés sont des jeunes techniciens. Pour les députés de Mouramingue, c'est pour la première fois dans l'histoire que le président de la République a recruté des vrais techniciens. Il a mentionné que le développement de Madagascar est ainsi en bonne voie. Cette nomination des membres du gouvernement donnera sûrement un nouveau départ pour le développement du pays, puisque ces techniciens seront capables de réaliser aisément l'ambition du gouvernement. Les ministres qui ont été reconduits sont les piliers du régime, d'après ces explications. Pour le maire d'Ambouibawansi, Mourdes, ce gouvernement est ouvert. L'impact direct de la mission du gouvernement dans la vie quotidienne de la population est très attendu. Il s'agit en fait d'une mission qui constitue un devoir exigé par le président de la République, selon le député du 5e arrondissement. Augmenter le taux d'accès à l'eau potable dans tout Madagascar figure comme principal objectif du nouveau ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Akutfil Manansu, voir à elle d'annoncer qu'elle possède déjà une stratégie pour résoudre le problème d'adduction d'eau ce jour. La passation de services entre le ministre par intérim Christian Lamarla et le ministre Entron s'est tenu ce jour à Appanjianoubi. De l'assainissement et d'hygiène a de nouveau été séparé du ministère de l'énergie et des hydrocarbures. Les problèmes liés à l'adduction en eau prédominent toujours dans le pays. De même, l'eau présente ses propres caractéristiques, ce qui ont motivé cette séparation. Comme l'a déjà annoncé le président Entraduil, ses membres du gouvernement sont des véritables connaisseurs et spécialistes de leur domaine respectif. Akutfil Manansu, voici nommé ministre de l'Eau, de l'assainissement et d'hygiène, possède déjà plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. L'augmentation du taux d'accès à l'eau potable, surtout dans les régions, constitue son principal objectif, annonce-t-elle. A elle de continuer qu'elle a déjà élaboré des stratégies pour résoudre le problème d'adduction d'eau, surtout dans la capitale. Merci de votre présence ici. Cela marque déjà que vous étiez déjà là et vous serez encore là ensemble pour le défi. Donc ensemble, nous réussirons d'augmenter le taux d'accès en eau potable de Madagascar sans léser l'assainissement et mettre en exergue l'hygiène. La passation de services entre le ministre de l'énergie et de l'hydrocarbures, de l'eau, de l'assainissement et d'hygiène sortant, qui est devenu ministre de l'énergie et des hydrocarbures, et le ministre de l'eau en tronc, Akutfil Manansu-Vouage, s'est tenu ce jour à Pandjanoubi. Des mesures particulières visant l'amélioration de la sécurité sanitaire des agents de la douane en contact direct avec les passagers en provenance des vols des différentes compagnies aériennes sont à exiger, vu la propagation du coronavirus selon le syndicat des agents du ministère de l'Économie et des Finances ce jour. En effet, ces agents travaillant aux frontières sont les premiers exposés à ce virus. Cependant, ils ne sont équipés que seulement d'un simple cache-pouche et de gants. Face à l'empreuve de la menace, les leaders du syndicat lancent un appel pour inciter les autorités concernées à agir au mieux. Anjar Alassou, Omiga Ranevzon. Les pays les plus développés et les plus équipés au monde ont déjà pris des mesures strictes pour empêcher l'entrée du coronavirus sur leur territoire, selon les leaders du syndicat des agents du ministère de l'Économie et des Finances. Des mesures de haute protection ont été prises au sein des aéroports et des ports internationaux afin de préserver au mieux les passagers et les employés dans ces endroits. Et pourtant, à Madagascar, la protection, surtout pour les agents travaillant dans ces frontières, ne sont que rudimentaires, d'après toujours ce syndicat. En effet, certains des employés du ministère de l'Économie et des Finances sont amenés à être en contact direct avec des passagers en provenance de différents pays et présentent ainsi plus de risques à être contaminés par le coronavirus. Il est ainsi à déplorer que les douaniers dans les aéroports ne soient équipés que de simples gants et de cache-bouche pour s'en protéger. De tels équipements sont loin d'être suffisants, a précisé les leaders de ce syndicat. Face à ce risque, ces derniers lancent un appel aux autorités compétentes pour qu'elles prennent des mesures plus strictes. Le syndicat suggère également la suspension des vols de toutes les compagnies aériennes, aussi bien nationales qu'internationales, qui pourraient passer ou faire une escale dans les pays déjà touchés par ce virus. En effet, le contrôle sanitaire au départ n'est pas valable pour empêcher la contamination des passagers à leur arrivée à Madagascar, selon toujours le syndicat. Le prix du litre d'essence dans le district d'Anous-Biennal atteint les 6 000 arrières et pour cause de la dégradation de la route reliant Mougamang à Anous-Biennal, idem pour les prix des produits de première nécessité qui ne cessent d'augmenter. De ce fait, les fonctionnaires refusent toute affectation dans ce district qui reste encore une zone enclavée. D'après les explications de l'association des maires à Anous-Biennal, les maires lancent alors un appel au ministre responsable et au président de la République de voir de près cette situation qui prévaut ainsi que la réhabilitation de la route. Une partielle de route de 71 kilomètres reliant Mougamang à Anous-Biennal est fortement dégradée depuis 10 ans déjà. Les taxibourous de Mougamang prennent deux jours pour rejoindre Anous-Biennal pendant la période sèche et en ces périodes de pluie, il leur faut plus de trois jours. En conséquence, la flambée des prix y est inévitable, surtout pour les produits de première nécessité. Deux litres de l'essence se vont jusqu'à 6 000 arrières à cause de la dégradation de la route dans ce district d'Anous-Biennal selon l'association des maires de ce district. Par ailleurs, les fonctionnaires qui y sont affectés refusent de prendre leur poste et pour cause, ce district est encore classé en enclavée. Aucun ministre n'est venu les visiter depuis 10 ans. Ainsi, les maires de ce district lancent un appel aux différents responsables étatiques. Dans les ministres responsables, le Premier ministre ainsi que le Président de la République de voir de près la situation dans ce district et de s'activer rapidement pour la réhabilitation de cette partielle de route de 71 km. Au total, 11 communes ne sont réunies dans le district d'Anous-Biennal. Passons aux actualités internationales des à présent. Les autorités chinoises ont annoncé ce jeudi que le bilan de l'épidémie de pneumonie viriale avait fortement augmenté avec désormais 170 morts et plus de 7 700 cas de contamination. L'Organisation mondiale de la santé doit tenir une nouvelle réunion pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. France 24. L'épidémie de coronavirus progresse toujours. En France, un cinquième cas de contamination a été détecté. Concernant la situation en France, un cinquième cas a été déclaré, avéré. Il s'agit de la fille du touriste chinois qui a été hospitalisé récemment en réanimation, vous le savez, dans un état grave. 18 pays au total sont touchés par le coronavirus. La France, mais aussi l'Allemagne, la Finlande, les Etats-Unis, le Canada, les Émirats arabes, Singapour ou encore l'Australie. Une liste qui s'allonge et qui alarme l'Organisation mondiale de la santé. Désormais, le monde entier doit être en alerte. Le monde entier doit agir et être prêt pour tous les cas qui vont survenir. Soit en provenance de l'épicentre d'origine, soit d'autres épicentres, dès qu'ils seront confirmés. Un avion comme celui-ci, avec une équipe médicale à son bord, doit rapatrier ce vendredi 200 Français de la ville chinoise de Wuhan, d'où s'est propagée l'épidémie. 200 Américains et 206 Japonais, eux, ont déjà été évacués. Parmi les Japonais, plusieurs personnes infectées. Le coronavirus a d'ores et déjà fait plus de victimes que le SRAS, un virus pulmonaire du même type qui avait sévi au début des années 2000. L'administration Trump estime que le livre à paraître de John Bolton, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale, contient des informations classées au niveau top secret dans son ouvrage. Le néo-conservateur de 71 ans met à mal l'une des principales lignes de défense du président américain dans l'affaire ukrainienne. Toujours avec France 24. John Bolton sera-t-il cité comme témoin dans la procédure de destitution visant Donald Trump ? Cette question divise les sénateurs aux Etats-Unis. L'ancien conseiller de la Sécurité nationale aurait des informations concernant le scandale ukrainien dans lequel est empêtré Donald Trump, raison pour laquelle les démocrates plaident pour son audition. Le Conseil de sécurité nationale a annoncé mercredi que le livre de John Bolton contenait des informations classifiées et que donc ils ne devraient pas être publiés. Les démocrates, de leur côté, demandent au Sénat d'assigner l'auteur de l'ouvrage à comparaître. Pour eux, les informations contenues dans le livre montrent que Donald Trump a bien fait preuve d'abus de pouvoir. Mais une majorité de sénateurs républicains tentent de bloquer toute nouvelle audition de témoins. Il n'y a aucun moyen d'avoir un procès équitable sous témoins. Et quand vous avez un témoin aussi pertinent que John Bolton, qui met en lumière les fautes les plus sérieuses et les plus flagrantes du président, un témoin qui s'est porté volontaire pour venir témoigner, je pense que le rejeter et le regarder ailleurs n'est pas digne d'un juré impartial. En réponse aux déclarations du Conseil de sécurité nationale, l'avocat de John Bolton a publié une lettre qu'il a envoyée à la Maison-Blanche la semaine dernière. Un document dans lequel il affirme qu'aucune information contenue dans le livre ne devrait être considérée comme classifiée. D'après un manuscrit de l'ouvrage, John Bolton indique que le président lui a déclaré en août qu'il comptait bien geler une aide militaire à l'Ukraine. À moins que Kiev n'enquête sur un possible conflit d'intérêts entre l'ex-vice-président Joe Biden et son fils. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie jusqu'à son terme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada